Bonjour à tous, on débute notre revue de presse en Espagne où le journal Sport remercie le Real Madrid suite à sa défaite à Valence hier soir en match en retard de la Liga. Le média pro Barça se réjouit de cette déroute inespérée qui relance totalement le championnat. En effet, Barcelone n'est plus qu'à un point du Real Madrid. Toujours chez les Espagnols, Super Déporté revient également sur cette rencontre. Le quotidien valencien n'hésite pas à troller le coach français du Real, ni Zidane, ni Zizou, ni Zinedine. Ici, c'est Zaza qui commande. Le buteur italien a brillé hier soir et a inscrit un but splendide. En Angleterre, c'est Wayne Rooney qui fait la une. Le Sun nous apprend que l'agent du buteur de Manchester United est actuellement en Chine afin de négocier un gros contrat avec le club du Tianjin-Kuanjian. Son départ semble donc imminent. Mais Rooney n'est pas le seul à faire l'actualité de l'autre côté de la manche. Jamie Vardy est désigné comme le sauveur de Leicester suite à son but vital face à Séville qui permet aux Foxes d'espérer encore une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. L'attaquant anglais n'avait plus marqué depuis décembre dernier. Toujours chez les Anglais, on évoque également le prochain Mercato. Le Real Madrid serait secrètement en discussion avec Eden Hazard, une information qui provient d'Espagne et plus précisément de Diario Gould. Le Belge de Chelsea serait donc la priorité estivale des dirigeants madrilènes qui espèrent aussi s'offrir Paolo Dybala et David Derea. En Italie, c'est un Parisien qui fait parler de lui. Tuto Sport annonce que l'AC Milan aurait ciblé Ravière Pastore en cas d'échec dans le dossier Frederico Bernardeschi. Le milieu argentin du PSG apprécie la ville italienne et une offre cet été pourrait le tenter de quitter Paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et rendez-vous demain matin pour un nouveau tour d'actualité sur Footmarkato.